Chères étudiantes, chers étudiants, je suis Arnaud Giacometti, président de l'Université de Tours depuis décembre 2020. A l'occasion de la rentrée de septembre, nous avons eu le plaisir de vous retrouver toutes et tous en présentiel. Nous espérons que cette dynamique perdurera en 2022 malgré les incertitudes actuelles liées au contexte sanitaire, un contexte qui sera difficile ces deux à trois prochaines semaines. Rachel Carson, biologiste, écrivaine et militante écologiste américaine, décédée en 1964, écrivait dans son dernier ouvrage Silent Spring « Ceux qui contemplent la beauté de la terre, y puissent des forces qui dureront autant que la vie ». Je suis convaincu que ces forces, que cette connexion avec la nature, nous seront nécessaires pour sauvegarder notre planète. Je souhaite que vous ayez vous aussi toutes ces forces pour que cette nouvelle année 2022 soit pour vous, pleine de réussite, tant dans vos projets personnels qu'universitaires. Découvrez maintenant quelques enjeux et actions à venir pour cette nouvelle année, des actions et enjeux présentés par des vice-présidentes et vice-présidents en charge des formations, de la vie étudiante et de campus, des solidarités, de la culture et de la transition écologique. Avec toute mon équipe, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Bonjour à tous, je suis Audrey Landriev, VP en charge des nouvelles solidarités et de la citoyenneté et je suis ravie de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année depuis ce lieu qui me tient à cœur, les Tanner. En plus du plaisir de revenir en présentiel pour nos études, il y a de nombreuses choses sur lesquelles nous devons travailler pour améliorer le quotidien dans notre communauté universitaire. Continuer de lutter contre la précarité financière et menstruelle, mieux appréhender et adapter le statut des étudiants et étudiantes salariés à travers le régime spécial d'études, veiller à l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap et travailler à l'égalité et l'inclusivité dans notre université, comme avec les toilettes neutres et la simplification du formulaire d'utilisation du prénom d'usage. Pour tout cela, nous travaillons au quotidien avec l'équipe présidentielle, les services, les assos et je tiens à travailler avec vous, vos idées sur vos projets solidaires pour ces questions qui nous concernent. Donc n'hésitez pas à m'en faire part pour construire ensemble notre université pour tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin Raveau, vice-président étudiant de l'université de Tours et je suis étudiant en troisième année de Chimie. J'ai le plaisir de me joindre à l'ensemble de l'équipe présidentielle depuis la BU de sciences et techniques pour vous transmettre tous mes voeux de santé et des réussites. Grâce à la CEVEC, qui alimente le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, nous continuons d'accompagner et de soutenir les associations dans leurs actions afin de faire vivre nos campus. Aux alentours du mois d'avril, nous espérons pouvoir vous proposer un temps de débat et de parole ouvert à tous, les assises de la vie étudiante et de campus. Dans la continuité de l'accessibilité du RSE aux étudiants associatifs, nous souhaitons développer d'autres formes de valorisation de l'engagement étudiant. Bonjour, je suis Marion Amalric, la vice-présidente à la culture et à la vie de campus. Alors en ce qui concerne la culture et la vie de campus, nous avons à cœur d'améliorer la vie étudiante dans les campus, notamment grâce à la CEVEC. C'est cette contribution entre autres qui a permis d'installer partout des distributeurs de protection périodique gratuites l'année dernière. En 2022, elle permettra de déployer le BPE, le budget participatif étudiant, sur tous les campus. C'est vous qui imaginerez les aménagements idéaux, les meilleurs seront désignés grâce à un vote, puis réalisés. Je vous souhaite une année épanouissante et espère que tous les événements culturels et sportifs que les services organisent pour vous à l'université y participeront. Chères étudiantes, chers étudiants, je suis Florent Malrieux, vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire à l'Université de Tours. Malgré la crise sanitaire que nous traversons et qui perturbe en premier lieu vos vies et vos études, de nombreux chantiers attendent l'université en cette année 2022. Le rendez-vous le plus important en lien avec la formation est sans doute la construction de la nouvelle offre de formation qui entrera en vigueur en septembre 2024. Si cette perspective peut vous sembler lointaine, les décisions essentielles seront à prendre dès cette année. Elles concernent par exemple l'évolution des modalités de contrôle de connaissances et de compétences ou l'introduction d'une sensibilisation aux causes et conséquences du changement climatique. Vous serez amenés à prendre part à ces réflexions en apportant votre énergie et vos idées. Bonne année ! Je suis Mathilde Gralpoix, vice-présidente à la transition écologique de l'Université de Tours. Durant 2022, l'Université prendra ses responsabilités en matière de transition écologique et énergétique. Nous avons plusieurs projets et nous souhaitons y intégrer les étudiantes et les étudiants. Alors n'hésitez pas à rejoindre les groupes de travail de l'Université sur les questions de mobilité, d'alimentation, d'énergie, de biodiversité mais aussi de déchets. Car ce groupe déchets notamment aura un gros enjeu l'année prochaine. L'Université va radicalement changer ses options de collecte. Nous mettrons en place des points d'apport volontaires et collectifs pour que tous les états chacun deviennent responsables de ces déchets. Dans tous ces changements, nous souhaitons accompagner les transitions et soutenir vos idées et vos projets, notamment en vous invitant à construire dès maintenant la deuxième édition de la rentrée écolo.